Bonjour Maud ! Ok, la Belgique. Ça va bien ? Comment ça va en Belgique ? La Belgique va bien, je te remercie beaucoup. Salut ! Maud, Maud, Maud Moïler, comment on dit ? Wheeler ou Weiler ? Dans ma famille on dit Wheeler, mais comme il y a vaguement ce William Wyler qui est parti travailler aux States. Qui est un peu dans une sorte de famille éloignée, de juifs alsaciens. Mon grand-père était un cousin éloigné de William. Mais donc dans la tête des gens ça fait du Maud Weiler. Je suis un grand fan de William Wyler. Je pouvais tout faire. Des films très sombres et des péplums, des westerns incroyables. The Big Country c'est un de mes westerns préférés. Entre soi pour la sortie en Belgique de la place d'une autre, le film d'Aurélia Georges. La fermière ! Qui est cette jeune personne ? 11 juillet. Nelly Laborde. Mon seul espoir c'est d'être accueillie par une dame âgée pour lui tenir compagnie et lui faire la lecture. J'ai une lettre de recommandation. Descendez ! Qu'est-ce que c'est ? Des signaux des avant-passes. C'est sérieux ? C'est sérieux ? C'est assez rare parce que j'aime bien garder une distance avec ce que je fais. J'y tiens même. Et puis je me suis fait happer, une sorte de vertige sur cette question de « et si demain on te dit mais non tu n'es plus qui tu es ». Et en fait c'est une histoire qui m'a, comme ça, qui m'a, je pense, qui m'inquiétait et c'était bien que je la traverse. Très heureux de rencontrer cette lectrice dont ma tante parle autant. Enfin c'est presque un genre en soi, l'usurpation d'identité. Il y a énormément de films qui traitent de ça et ça va de plein soleil à Rabi Jacob. Enfin tu vois le spectre il est complètement incroyable. Qu'est-ce qui fait la spécificité de ce film à ton avis ? Il n'y a pas de grands épanchements, il n'y a pas de pardon par exemple. C'est plus tenu que ça. Il y a une compréhension comme ça, il y a une analyse des choses. Mais ça ne passe pas par quelque chose qui serait un déballage, qui serait bon ok on est comme on est et puis après tout on fait notre possible. Non, 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 il faut faire toujours mieux et les personnages ont ça vis-à-vis d'eux-mêmes. Ils doivent se tenir à une grande exigence dans leur rapport aux autres, dans leur rapport à eux-mêmes. Je trouve qu'il y a assez peur ce film pour ça. Est-ce qu'il n'est pas confortable ? Je vous dis que je suis rose, je suis. Mais que dites-vous ? Je veux ma place, celle que vous m'avez prise. Qui est cette femme rose ? Montrez votre vrai visage. C'est la prison qui m'attend. Mais que faites-vous ? Emmenez-la. Il y a quelques années, enfin il n'y a pas si longtemps en fait, tu as joué dans un film qui a été important pour toi, pour ta vie et qui à mon avis a fait en sorte que tu sois beaucoup plus installé dans la tête du grand public. C'est Perderie de Erwann le Duc. Pourquoi vous aviez toutes vos affaires dans votre voiture ? Sur Migration. La fille qui vous a volé votre voiture a été entièrement nue. Vous ne croyez pas ? Il se trouve que nous avons un léger problème de nudiste révolutionnaire dans la région. Pardon ? Déjà je lis le personnage, je me dis, wow, un truc super, je ne sais pas, mais je sens qu'il y a de la danse là-dedans, je sens qu'il y a quelque chose à inventer, je sens qu'il y a un corps, je sens qu'il y a une voix, des cheveux, je ne sais pas, je me dis, il y a de la vie en tout cas. Bonsoir. Vous cuisinez, c'est quoi ? Vous vivez seule dans cette grande baraque ? Thérèse, ma mère, mon frère Juju et Marion, sa fille. Salut. Et alors après, j'arrive sur le truc, puis après il y a Swan, puis après il y a Fanny Ardent, et puis on s'apprivoise tous comme des animaux, comme des animaux sauvages. On a vraiment l'impression qu'il y a quelque chose, il y a une communion entre toi et le personnage dans Perdri qui est assez incroyable. Moi c'est ça, j'ai pensé, si j'avais dû m'écrire un rôle, je me serais écrit celui-là. C'est fou ce que les gens manquent d'imagination pour leur vie. Non, vous ne trouvez pas ? Mais vous avez l'air super, vous, comme famille. Assez tôt, je ne savais plus trop, d'ailleurs, Erwan, il le disait comme ça, il ne savait plus si c'était moi qui jouais au personnage ou le personnage qui jouait à moi. Je vous ressers un peu ? Non, ça va, merci. Non, c'est bien. Un petit dessert, par contre. Ah, d'accord. N'importe. C'est yaourt. Yaourt ? Oui, nature. Donc il y a la place d'une autre qui sort chez nous, sur BTV, donc il y a Just Kids. Il n'y a plus d'adulte avec nous. Je suis l'adulte, maintenant. Bon, ok, mais je veux dire, on est juste nous, parce qu'à la fin de la vie, il n'y aura pas de vrais adultes. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur Just Kids ? Le film, il est sur un fil, quoi. On est au bord de la falaise et en même temps, c'est des enfants, donc il y a un besoin de vivre, il y a un besoin de croquer qui est très fort. Je trouve très gracieux ce film parce que c'est fou d'être enfant. La vie l'emporte, la vie l'emporte, la vie l'emporte, la vie l'emporte. Il y a une très belle scène dans le film. Quand je lis la scène et je dis, bah, oui, parfait, parfait, bien sûr, j'arrive. Qu'est-ce qu'il se passe, Mathis ? Viens. Allez, viens, sors de là. Comme ça, l'enfance, tout d'un coup, est jalonnée par une rencontre. Tout d'un coup, il y a un personnage qui est hors famille, qui arrive et qui dit, c'est OK, c'est OK d'être qui tu es, t'as le droit de pleurer, viens. Je te remercie beaucoup, Maud, pour ces quelques instants avec toi. Longue vie à la place d'une autre. Moi, je vais venir jouer en Belgique. Si je peux dire ça, c'est que je viens faire une tournée avec Edda Gabler et Aurore Fatier. Et j'arrive la Belgique parce que je vous adore, je vous adore trop. Je te remercie beaucoup, Maud, c'était un plaisir. Ciao. Rouve, moi, qu'est-ce que vous foutez ? Je fais pas le con, là, je suis au port-eau. Rouve Braque, l'un dont craque, de par Dieu Traque. Ça chauffe, ça bouge, ça déménage cette semaine pour les stars du 7e art français. Entre la 4e cérémonie des Césars et les sorties en salle, il y a Anima. À moins que vous n'ayez plutôt envie d'aller siffler là-haut sur la colline, et Dédé Jean-Paul Rouve va cueillir un petit bouquet d'églantines. Allez, Fabrice, fais pas le con. Rends-toi et tout se passera bien. J'ai cueillé les fleurs et j'ai soufflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, attendu, elle ne veut jamais venir. Excusez-moi, ça vous dérangeait de chanter avec nous ? Parce que je vous cassais un peu la dynamique du départ en vacances, là. Je la connais pas, la chanson. Ça fait du stop et ça connaît même pas les paroles des chansons. La victime n'en identifiait le sexe féminin. On relève cinq plaies par arme blanche et qui ont été donnés de manière désordonnée à bout portant. Qui est chargé de l'enquête ? Maigret, brigade criminelle, 36 qui est désorfèvre. Grand acteur cherche grand rôle. Gérard Depardieu enfile l'impair du célèbre inspecteur. Rencontre d'un autre type à la pipe, un maigret comme vous n'en avez encore jamais vu. On me demande de me séparer de 58 personnes et là, tu m'en donnes 30. Moi, je t'explique. S'il faut que je sacrifie 58 personnes pour en sauver 500, je vais en sacrifier 58. J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur... Entre pression professionnelle et amour abîmé, Vincent Lindon cherche un autre monde. Celui qui redonnerait du sens à sa vie. Se dénoncer... Et si on bulait dans un monde à part ? Celui du Festival Anima, par exemple ? Rendez-vous à Bruxelles ou en ligne dès le 27 février. 1, 2, 3, 4... 4, 3, 2, 1... La 47e cérémonie des Césars, c'est bientôt parti. Avec 23 nominations, les films coproduits par BTVVU pourraient bien garnir la cheminée de plusieurs statuettes. Fin du Suspense, le 25 février, dès 20h sur BTV. So may we start ! So may we start ! There she is ! Voilà, Home Cinéma, c'est déjà fini. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel opus de votre émission.